Salut à tous mes Céline, bonjour à tous les nouveaux qui viennent de découvrir ma chaîne, enchanté, merci à tous les fidèles, vous en doutez un petit peu, d'accord, pour ceux qui me connaissent que c'est pas vrai, évidemment que je ne vais jamais arrêter de kiffer les mangas, mais je tenais à faire cette vidéo pour donner de l'espoir et apporter ma lumière quant à ce sujet, pourquoi je suis autant passionné par les mangas et comment je fais pour passer outre les critiques, le jugement des autres, parce que depuis que je suis tout petit en fait, pour te dire la vérité, je me fais critiquer par le fait de ne pas grandir, je pars de l'idée, je t'explique par une métaphore et je reviendrai ensuite sur les 6 points qui m'ont permis aujourd'hui en fait finalement même de développer ma personne, mais aussi de développer mon activité professionnelle, parce que je suis resté à fond, même derrière moi il y a encore beaucoup et Végéta, tu vois, depuis que je suis tout petit ça existe, alors moi je me considère sans prétention comme une lumière, on est tous des lumières, d'accord, dès qu'on brille, dès qu'on a une idée, on est des lumières, donc je suis cette lumière là, je brille, qu'est-ce qui va se passer automatiquement, moi je suis cette lumière et derrière Bob, il y a une ombre, ok, cette ombre là, on peut l'imager comme des critiques, mais tu peux le voir, l'ombre ne m'appartient pas, l'ombre se trouve sur le mur, je ne suis pas le mur, je suis la lumière, donc par contre, ce qui va se passer, c'est que plus je vais briller, plus l'ombre ici va se voir, plus l'ombre va se voir, plus les critiques vont être nombreuses, en gros, plus je vais briller, plus je vais avoir des critiques, et c'est tout à fait normal, et en fait, pour te dire la vérité, je me serais un peu inquiété de savoir que tout le monde serait d'accord avec moi, être d'accord avec tout le monde, c'est être dépersonnalisé, c'est ne plus avoir de valeur, donc c'est normal que des gens ne soient pas d'accord avec toi, donc moi je prends, aujourd'hui j'ai 35 ans, mais quand je devais avoir environ une vingtaine d'années, 20 ans, j'étais au lycée, et tu vois, je me souviens de ce moment là, alors là je ne le savais pas en fait, c'est mon meilleur ami qui me l'a dit plus tard, je mettais une heure et demie le matin, je me lévais du coup une heure et demie plus tôt, pour me coiffer, et faire la coupe de Cloud dans Final Fantasy 7, pour ceux qui connaissent, d'accord Cloud, je fais comme ça, je te montre une image en superposition, et en fait, ça me faisait kiffer, simplement de prendre le temps pour moi, mais à l'époque, je n'avais pas cette sensibilité de me dire, nourrir l'armoire pour soi, c'est vrai que je me sentais un peu observé, mais pas forcément dans la bonne manière, je me sentais en fait comme un espèce d'extraterrestre, un ovni en fait, et au lycée, je fais la connaissance d'un garçon qui vient me voir, qui est le seul, quelque part, à m'accorder sa confiance, tu vois, et il s'appelle Anthony, aujourd'hui c'est mon meilleur ami, et je me rappelle qu'à cette époque là, je l'avais inspiré à en faire de même, avec des mèches jaunes, on a mis des mèches jaunes ensemble, pour ressembler un peu à des super guerriers, et puis un ami à lui, qui s'appelle Julien, lui a dit un jour, un matin au lycée, hé, tu veux faire comme le mec là, qui ressemble à Cloud dans Final Fantasy 7 ? Mon meilleur ami lui a dit, tu sais qui c'est ? C'est le frère de Kim, Kim c'est ma soeur, elle avait comme réputation d'être la meilleure du lycée, tu vois ? Et je ne t'ai pas raconté le truc le plus ouf, ce même Julien, qui à l'époque du coup disait à Anthony, « Wesh, c'est quoi cette coupe ? Tu veux faire comme le mec du lycée là, avec sa coupe de Cloud ? » Aujourd'hui, non seulement on est poto, mais en plus on bosse ensemble. Il a développé avec mon meilleur ami Anthony Faux, mon application Alex Levant, il a codé tout ça, pour ressembler à nos héros préférés. Tu imagines la force, alors qu'au début, c'était une espèce de critique, aujourd'hui on bosse ensemble. A force de persévérer, de rester droit dans tes bottes, au bout d'un moment, quand tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu vas briller. A force de briller, les gens vont se dire, il y a une autre manière de briller. Peut-être qu'il a raison. Et en final, tu vas inspirer d'autres personnes à en faire de même. C'est ça pour moi, être une lumière. La vie extérieure me permettait simplement de réajuster mon tir, de mettre mes mèches encore plus fines. Les gens me disaient, ouais, mais ta mèche là, elle perd un peu en couille. Ce n'est pas pour autant que j'arrêtais. Je remettais ma mèche correctement. Tu comprends ? Voilà comment je prends les critiques, même sur la chaîne. Quand les gens, ils te disent, ouais, mais t'arrêtes avec tes Kayoken, t'es un gamin. Non, non, non. Je veux dire, mais ok, peut-être que dans leur raisonnement, je pourrais encore améliorer mon Kayoken. Peut-être que je ne l'ai pas bien prononcé. Au lieu de dire Kayoken, je pourrais dire Kayoken. Tu vois ? Toujours dans la critique, il y a des choses à prendre. Je t'ai montré tout à l'heure, Bob. Bob, c'est le mannequin frappe. Il y a une ombre derrière. Il faut prendre en considération qu'il y a une ombre derrière. Je ne nie pas les critiques. Je les lis tous. Et c'est à moi de faire le travail en me disant que ces ombres-là ne m'appartiennent pas. Ces ombres-là sont sur le mur. Je ne suis pas sur le mur, je suis la lumière, moi. Ce sont deux choses différentes. Faire la part des choses, encore une fois. Quelques années plus tard, deuxième anecdote, je gagne une compétition de Karaté. Ce qui était rare à l'époque. Moi, je suis un Rock Lee, pour ceux qui connaissent un Rock Lee. C'est-à-dire quelqu'un qui doit travailler extrêmement dur, beaucoup, 5, 10 fois plus qu'une personne normale, pour réussir à quelque chose de correct. Donc, j'ai eu cette chance de gagner une compétition et de monter sur le podium. Je voulais vraiment symboliser cette réussite avec un bandeau sur ma tête. Soit de couleur blanche, soit de couleur jaune, en référence avec Dragon Ball Z, les super guerriers. Le bandeau qui représente pour moi le bandeau d'un ninja, un peu comme dans Naruto. Et puis, à ce moment-là, mes profs de Karaté me disaient, un en particulier, me disaient, arrête Alex, il nous fait honte là. Enlève ça, monte sur le podium, tu fais comme tout le monde. Tu nous as montré déjà mieux que ça. Arrête avec ton bandeau. Et en fait, je prenais en compte les critiques. Je me posais vraiment de vraies questions. Je me disais peut-être, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort ? Et puis, quand je m'interrogeais au fond de moi, je me disais, non, j'ai vraiment envie, pour le peu de fois que je gagne, j'ai envie de me montrer comme je suis. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Moi, le bandeau, ça représentait du coup ma personnalité. Donc, je montais avec. Et ça m'apprenait quelque part à me défaire du regard des autres, sans les nier, les autres. Je prenais en compte leurs considérations, leurs remarques. Et puis du coup, je faisais un mille check dans ma tête. Je me disais, est-ce qu'ils ont juste ? Est-ce que j'ai tort ? Et puis au final, je me connecte avec mes ressentis en me disant, ouais, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Et j'y vais. Let's go, my boy. Let's go, my boy. Troisième point. Quand je fais mes kaioken, qu'est-ce qui se passe intérieurement ? Je me sens bien. Je me sens. Je sens que mon énergie, elle monte. Le fait que je balance des kaioken, des home tenku, ça a fini par attirer des personnes qui ont compris mon énergie. Et des personnes, je dirais même importantes. Moulou de Tic-Tivi. Mon ami Cyril Tsume, qui m'ont contacté parce que du coup, ils aiment mon énergie. Oussama Amar, un grand entrepreneur, qui m'a dit, j'aime ton énergie. J'aime le fait que quand tu dis kaioken, tu n'en as rien à serrer de savoir que l'autre, il n'est pas d'accord avec toi. être droit dans ses bottes. Ce rapprochement qu'il y a eu avec Cyril, le fait qu'aujourd'hui, c'est devenu mon ami. Cyril, le gérant de la marque Tsume. Et on est en train de réfléchir sur un projet en commun. Un projet professionnel. Quelque chose qui va me faire vivre aussi. Tu comprends ? Donc, heureusement que je ne me suis pas arrêté à la première remarque, à la première critique. T'imagines, sinon, toutes ces occasions qui ne seraient pas présentées à moi, peut-être que tu ne me connaîtrais même pas. Peut-être que tu me connaîtrais sous une autre forme, tu vois. Mais pas comme là, pas comme dans cette vidéo où je t'envoie de la patate. D'ailleurs, si tu ressens mon énergie, tu ressens la passion là, qui s'émane de moi, alors tu mets un pouce vers le haut, tu commentes la vidéo, tu mets un feu, d'accord ? Ou un dragon, si tu veux. Tu sens la puissance ou pas ? Connais-toi avec mon énergie. Thank you, Hacha. Shimimoryo. Assumez à 10%. T'as capté ? Donc voilà, c'est important de garder ses valeurs pour inspirer d'autres personnes. Comme dirait mon ami Frank Ropers, quand tu commences à sortir des sentiers battus, il y a toujours trois étapes qui arrivent dans ta vie. Premièrement, t'es critiqué. Deuxièmement, les gens commencent à se poser les bonnes questions. Et troisièmement, on te copie, dans le sens où tu deviens un inspirateur. Les gens commencent à dire aussi des kayoken. Et au-delà de l'esprit shonen du surpassement de soi. Oui, c'est vrai, on ne pourra pas faire des gros kamehameha dans la vraie vie. Et encore, ça se discute, mais bon. On peut s'en inspirer. Dans Dragon Ball, par exemple, ou dans d'autres mangas, d'ailleurs, comme dans Naruto. Tsunade, qui fait des soins énergétiques, qui permet justement avec ses mains de faire une espèce de Reiki. Ça existe dans la vraie vie, ça aussi. On s'inspire également de la médecine chinoise. D'accord ? Des chakras. On en parle également dans Naruto. Donc, ça part de faits réels aussi. Et si moi, je n'étais pas sensible au manga, à l'esprit shonen, à ce qui est véhiculé un peu même Son Goku, avec la boule universelle, le Yenki-Dama, qui consiste à se connecter avec l'énergie de chacun. C'est possible dans la vraie vie, ça aussi, de le faire. D'accord ? Peut-être pas une boule aussi grosse, mais on peut se connecter avec l'énergie de chacun. Et c'est pourquoi, en fait, ça m'a aussi sensibilisé à moi-même me former en énergie, dans la médecine chinoise, avec la kinésiologie, la bionergie. Et sur quoi, je te partagerai mes connaissances dans ma deuxième chaîne YouTube, qui s'appellera Alex Levant Énergie, qui sortira cette année 2022. La passion des mangas. Quatrième point important, pourquoi je kiffe tant les mangas ? C'est le surpassement de soi. Le fait d'aller toujours plus loin, un peu plus loin qu'hier, tout en appréciant. son niveau actuel. Kyo-ken ! Pendant ma séance de gainage, j'ai fait C'est quoi le C'est quand Son Goku, dans la version japonaise, la version originale, du coup, il galère. Il fait Et c'est ce que j'ai fait lors de mon gainage avec mon abbé Will Team Levant, sans se craser les oeufs. Et il y a Sayajin qui l'a remarqué, qui m'a fait savoir. Waouh, il fait même le cri de Son Goku. Et ça, ça m'a rendu heureux de le savoir. J'ai même épinglé ce commentaire. Tu vois ? Pourquoi ? J'ai fait ça, c'est pour me connecter avec l'énergie de Son Goku, pour me donner suffisamment de force et de courage de faire des choses qui sortent des sentiers battus. Dans la vie, c'est vrai, ce n'est pas toujours rose. En gardant tes valeurs, tu vas indéniablement te faire critiquer, te faire juger. Et donc, tu vas te faire différencier également. Mais ça fait partie du processus. Et je pense qu'il est juste d'écouter les avis, de faire un retour dans la bienveillance, mais aussi de garder une justesse quant à tes valeurs et de les préserver surtout, ces valeurs. Quoi qu'il advienne, coûte que coûte, vaille que vaille. Et puis, cinquième point, tu le vois bien dans les mangas comme dans Naruto, Dragon Ball, les physiques des héros sont souvent atteignables. Bon, pas tous, j'avoue. Par exemple, quand Broly se transforme en SSJ3, c'est un peu compliqué d'avoir ce corps-là, d'accord ? Mais étant petit, on aime avoir le corps de nos héros préférés. Vrai ou faux ? C'est juste une logique pour moi. Quand on est petit, on veut copier nos idoles. Et donc, on peut se rapprocher au moins du physique de nos héros préférés comme Son Goku, Gohan, SSJ2, physique athlétique, s'il vous plaît, atteignable naturellement. On peut, oui, oui. Et si on n'arrive pas à se rapprocher du corps physique, au moins, on peut se rapprocher de leur esprit, de leur mental. Le corps des Broly, c'est inatteignable, mais on peut peut-être se rapprocher de son mental. Et puis d'ailleurs, après, tu crées ta propre personnalité. Tu mets ta propre sauce. Et enfin, le dernier point, si pas pour moi le plus important, tu te connectes avec ton enfant antérieur. Moi, c'est les mangas, mais pour d'autres, peut-être pour toi, ça va être Star Wars. Peut-être que pour toi, ça va plutôt être Maître Yoda. Chacun, encore une fois, ses références. Mais en se connectant avec ce qui t'a animé, ce qui t'a fait vibrer quand tu étais petit, tu continues de nourrir ton enfant antérieur. Quand tu grandis, quand tu es un adulte, disons-le clairement, à moins que tu aies la chance d'aller à la fois ton travail avec ta passion, ce qui est le cas de malheureusement par beaucoup de personnes, quand tu grandis, c'est moins fun. D'accord ? Alors que quand tu es petit, tu te souviens quand tu jouais au foot avec tes amis à la cour de récréation, tu kiffais ? Eh bien, quand on est grand, moi, je trouve que le travail de l'adulte, son seul CDI véritable, c'est le kiff, kiffer sa vie et se donner la chance au moins de pouvoir vivre de sa passion. D'accord ? Connectons-nous avec notre enfant intérieur pour être heureux avant toute chose. Peu importe finalement que ce soit les mangas, Star Wars, Metro Yoda ou ce que tu veux, quand tu te connectes avec l'art, la peinture ou ce que tu veux, quelque chose qui te fait vibrer, tu es heureux ou heureuse dans la vie. Et je pense qu'on vient sur cette terre non pas pour survivre mais pour vivre. Vivre heureux et heureuse. C'est bien ça le but de la vie, non ? Tout ça pour te dire que tant que je serai encore en vie, je continuerai à kiffer les mangas. Après, ça ne m'empêche pas d'être resté professionnel, de t'expliquer les choses correctement, même mieux que correctement, bien, les erreurs à éviter, la position à avoir et tout ça. Ça ne m'empêche pas l'un n'empêche pas l'autre. D'accord ? Si tu aimes mon énergie, eh bien, je t'invite à aller sur mon site alexlevant.com pour ton coaching et ton plan alimentaire, plan sportif sur trois mois pour te transmuter en un ou une super saiyajin de l'espace. Et téléchargez aussi mon application Alex Levant. J'ai créé là-dedans 15 programmes inédits pour avoir le corps de mes héros préférés. Vous savez tout. Goku, Vegeta, Broly, le Titan saiyan. Et encore une fois, je vous envoie à toutes et à tous beaucoup d'amour et de gratitude parce que vous le méritez tous. Si ce n'est pas encore le cas, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous sur la chaîne et partagez la vidéo au maximum pour envoyer de la gratitude dans toute cette planète. À tout bientôt. Bisous. Pssou.